On lui a expliqué qu'il y avait les 21 maladies radio-adultes reconnues aujourd'hui. Nous avons 7 017 personnes qui ont été concernées et qu'à l'intérieur, 7 000 personnes concernées, ça représentait pour la CPS une décembre énorme et qu'il fallait effectivement qu'elle prenne le temps de revoir ce dossier très sérieusement et qu'on pourrait en discuter par la suite. Nous avons donc fait savoir que dans l'historique, il y avait prévu une convention entre l'État et M. Gaston Tongsang à l'époque. Voilà, maintenant elle va voir le dossier. J'espère aussi que de ce côté-là, on aura des réponses.